Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidence rédictée lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Les lendemains de défaite ne sont jamais joyeux. Et ce lendemain, c'est ce matin, malgré la présence d'un soleil rassurant qui contraste avec la tristesse dans notre camp à l'issue du match à Marseille. Que nous avons lourdement perdu 4 buts à 1. Un score trop lourd au regard du scénario de ce match dans sa globalité. Mais si les Marseillais ont fini par l'emporter en dépit d'un excellent début de match de notre part et du quatrième but personnel de la saison de Moussa Tamari, c'est tout simplement parce que les joueurs de Jean-Louis Gassé auront eu jusqu'au bout de cette partie et quasi constamment ce qui nous aura manqué pour réussir, comment on dirait, un coup au Vélodrome. Oui, la persévérance, la télacité et la pression constante sur notre formation qui a fini par craquer. Ce n'est pas seulement moi qui le pense, mais c'est Michel Derzakarian qui a mis l'accent dessus. A l'issue de la rencontre, le jeu de son équipe s'est délité au fur et à mesure jusqu'à subir de trop la pression des Marseillais. Nous avons perdu donc 4 buts à 1, qui est très embarrassant. Parce que dans le meilleur des cas, nous aurions pu caresser l'espoir d'être 12e ce matin. Nous restons à cette 15e place avec 22 points à égalité avec les barragistes l'orientés, avec 5 points d'avance sur les Bessins et les Clermontois. Mais voilà, notre situation reste quand même très précaire. Alors, il va falloir préparer le prochain match. Le prochain match qui se profile à l'horizon, le week-end prochain, qui ressemblera un petit peu dans son approche à celui que nous avons gagné contre Metz. Mais cette fois, contre le Racing Club de Strasbourg. Ce sera dimanche à 15h. Je vous en dirai un mot plus en détail tout à l'heure. Mais cette semaine, il va falloir repartir au charbon avec un entraînement. Le premier, mardi à 16h. Mercredi, 10h. Jeudi à huis clos. Vendredi, 10h. Samedi, huis clos. Et match donc dimanche pour les joueurs de Michel Derzacarian contre le Racing Club de Strasbourg. La veille, le samedi. On vous donne rendez-vous ici au complexe sportif de Gramont pour encourager les filles de Yannick Chandiou, qui accueille à 14h30 les Bordelaises. Voilà, ce match contre Strasbourg sera très important. À défaut de pouvoir nous rassurer face à des équipes de la première moitié de tableau, il nous faut obligatoirement nous imposer face aux Azalciens qui sont 13e, qui ne sont pas très loin. Il en dépend de pas mal de choses pour la suite et la fin de cette saison. Voilà, à dimanche, coup d'envoi, 15h à la Mosson.